Musique On dit aussi que la lettre tue, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ok. Quand Paul dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie, Paul ne parlait pas des écrits, il parlait en fait de la loi mosaïque. La loi mosaïque qui est particulièrement la loi cérémonielle. Et voilà, donc c'est pour cela que la loi mosaïque cérémonielle est tuée effectivement. Parce qu'on nous dit que Paul, il dit que le Seigneur a effacé l'acte qui était contraire à nous. L'acte et dont les ordonnances sont condamnées. Donc c'est ça, la lettre. Et quand Paul parle de la lettre, il ne parle pas de la lettre des écrits qui sont encore d'actualité. Parce que, par exemple, le mot épitre. Épitre vient de épistoler, du grec épistoler qui veut dire littéralement lettre. Quand Paul dit dans 2.3, il dit vous êtes manifestement la lettre de Christ, écrite par notre service. On voit bien que Paul utilise le terme grec épistoler pour parler des lettres qui sont encore d'actualité. C'est-à-dire les écrits que nous lisons qui sont encore d'actualité, les écrits prophétiques. Donc la lettre qui tue, c'est la loi mosaïque. Il faut vraiment que les chrétiens comprennent cela. Parce qu'on entend des gens qui viennent et qui disent non, non, c'est pas la parole qui nous intéresse, nous c'est l'esprit. Jésus dans Jean 6.63, il dit mes paroles sont esprit et vie. Voilà. Donc la lettre, j'insiste vraiment, c'est la loi mosaïque. Parce que la parole de Dieu, la parole véritable que nous avons entre nos mains, les Écritures bibliques, ne peuvent pas nous tuer dans le sens où ça va nous amener à la condamnation, à la mort. Au contraire, la parole apporte la vie. Donc il faut vraiment comprendre cela. Et quand Paul prend la lettre aussi, il faut voir qu'il parlait beaucoup à ses propres frères juifs qui, eux, préféraient la lettre, c'est-à-dire la loi mosaïque et la loi cérémonielle. Il y a autre chose qu'il faut comprendre par rapport à la lettre. Et avant de répondre à la question sur la marche par l'esprit. Et dans Deuteronome 24, le Seigneur, quand il va donner la loi aux juifs, il va leur dire qu'il fallait qu'ils observent premièrement la Torah et deuxièmement qu'il fallait qu'ils observent les préceptes. D'accord ? Donc il y a la Torah et les préceptes. Et donc les Hébreux, certains Hébreux ont vu dans ce passage-là, dans cette ordonnance, dans cette loi, dans ce verset, deux types de lois. Donc la loi écrite, le Tanakh, et la loi orale. D'accord ? La loi orale, la Mishna. Donc, ils étaient beaucoup plus attachés à la loi orale que Jésus-Christ appelait le commandement des hommes. D'accord ? Donc Paul faisait aussi allusion à cela, au commandement des hommes. Une lettre qui tue et qui a tué les pharisiens, qui les a éloignés de la véritable parole, des véritables écrits. Sous-titrage ST' 501